Je suis heureux d'annoncer que près de 2 millions de dollars de nouveaux financements pour les soins primaires ont été annoncés. Ce financement permettra à 8 000 personnes de plus de notre communauté à être rattaché à des soins primaires plus près de chez eux avec de nouveaux postes de praticiens dans un centre communautaire de santé. Dans mon comté, plus de ressources, ce qui veut dire que plus de patients pourraient accéder aux services. Ce financement permet également d'élargir l'équipe de soutien mobile qui peut se rendre partout à tout moment pour des services de soutien dans les quartiers les moins desservis. En plus du financement annoncé, qui a été annoncé il y a plusieurs semaines, nous avons maintenant plus de 1 200 résidents qui peuvent avoir accès à différents hôpitaux et notre gouvernement investit fortement dans les soins de santé dans mon comté. Grâce à la ministre Jones et le premier ministre Ford, nous travaillons avec des équipes de soins primaires pour fournir des soins de santé primaires aux gens plus près de chez eux. La députée de London West. Merci, Monsieur le Président. Les locataires de London ont reçu une bonne semaine, une bonne nouvelle pour empêcher les rénovations de mauvaise foi. Beaucoup de propriétaires essayent d'expulser des loyers, des locataires pour pouvoir augmenter les loyers plus tard et cela peut être dévastateur et des groupes de locataires annoncent une augmentation énorme de rénovation et ces chiffres continuent d'augmenter tout comme le loyer continue d'augmenter et pourtant les taux d'inoccupation à London sont très bas. Il est important que des associations protègent les locataires parce que, contrairement au gouvernement du premier ministre Ford, on reconnaît qu'expulser des locataires est inhumain, est une mauvaise politique publique mais il n'y a pas seulement les rénovations qui posent des problèmes aux locataires, des loyers au-dessus des lignes directrices, des augmentations de loyers au-dessus des lignes directrices posent des problèmes à beaucoup de locataires et, en général, ce sont de gros propriétaires qui augmentent énormément les loyers. Un tiers des habitants de London sont des locataires. Pourquoi est-ce que ce gouvernement fait aussi peu pour les protéger ? Déclaration des députés, le député de Brompton-Ouest. Merci, M. le Président. Des efforts humanitaires importants qui répondent aux besoins, aux principes SIC de bienveillance. C'est une organisation dont je voudrais parler qui organise des repas pour des résidents du Grand Toronto. C'est une énorme contribution à la communauté. Des initiatives comme celle-là sont absolument essentielles, étant donné qu'il y a une insécurité alimentaire. En avril, puisque nous reconnaissons le patrimoine SIC, nos gourous nous encouragent à être bienveillants et à promouvoir l'égalité. Il s'agit de promouvoir les principes de la religion SIC, c'est-à-dire de redonner à la communauté. Des membres de la communauté peuvent se prévaloir de services fournis par différents centres SIC, en particulier le 30 avril, où il est prévu de distribuer des milliers de repas. Il y a plusieurs principes dans notre religion, se souvenir de Dieu, avoir une vie honnête et partager avec les plus défavorisés. C'est vraiment inspirant de voir que nous vivons par ces principes dans notre communauté. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. Le député de Ottawa Centre. Merci, monsieur le président. Je porte la cravate de mon grand-père du clan de Davidson, qui fait partie du patrimoine de ma famille. Je n'ai jamais demandé la permission de porter cette cravate, et je sais que beaucoup d'autres députés avec des racines écossaises portent ce type de cravate, mais il y avait une époque où cela était interdit. La couronne avait interdit le port de symboles de clan écossais. Et maintenant, il y a une insulte similaire contre les Canadiens arabes et musulmans, où le keffier est interdit dans cette chambre, qui a une histoire énorme, qui représente les filets de pêche et les oliviers de la Palestine. Il faut donc promouvoir ce symbole et non pas l'interdire. L'interdiction du keffier ne fait qu'ajouter à l'augmentation de la déshumanisation des Palestiniens, alors que nous devrions faire tous, tout, en notre pouvoir en ce moment pour promouvoir la paix. Je ne suis pas palestinien, c'est vrai. Mais quand les libertés civiles des Canadiens palestiniens sont menacées, et je considère que ça touche toutes les personnes dans ce bâtiment. C'est une tâche sur le tissu de cette chambre et nous pouvons retirer cette tâche si nous retirons l'interdiction du keffier. Et je vous demande et encourage à le faire maintenant. Déclaration des députés. Le député de la NAC, Fontenac, Kingston. Merci, M. le Président. M. le Président, cette année, c'est le 48e anniversaire du festival du sirop d'érable près de la rivière Tay. Et cela montre tout ce que le comté peut offrir avec des artisans et des producteurs d'érable. certains des producteurs émergents ont reçu un financement par le biais du gouvernement en partenariat avec le gouvernement du Canada. Je remercie la ministre Thompson et le ministère de l'Agriculture et des Affaires Rurales. Par le biais de ce partenariat, il y a 15 récipiendaires qui ont reçu plus de 239 000 $ pour soutenir la productivité et la croissance de leur entreprise d'érable. Le comté de l'Anarche est considéré comme la capitale de l'érable en Ontario et cette année, les visiteurs vont pouvoir se promener, faire des randonnées et retourner chez eux avec le meilleur sirop d'érable du monde. Dans le comté, vous verrez du sirop d'érable partout, dans les restaurants, les distilleries, partout, tout cela pour apprécier la douce saveur du printemps. Je vous invite au festival ce samedi le 27 avril à Perth. J'espère vous y voir. Merci. La députée de Parkdale, High Park. Les conservateurs de Ford ont pris une décision concernant le Union Person Express. Cela me rappelle que les conservateurs ont dû renverser leurs décisions à maintes reprises avec par exemple la ceinture de verdure où la vérificatrice générale a dit que les promoteurs pouvaient retirer 8 milliards de dollars de valeur foncière. Et puis également le plafond de l'augmentation des salaires à 1% pour les employés publics et on se soutient, on se souvient de la charte des droits et libertés qui a remis en question cette décision. et puis la dissolution de la région de Peel sans réfléchir. La région n'a pas été dissolue mais cela a quand même coûté aux contribuables des millions. Et puis des coupures à la santé publique qui ont été arrêtées seulement parce qu'il y a eu un recette et il a fallu la pandémie pour montrer que des coupures dans les systèmes de soins de santé publique met beaucoup de monde à risque et puis d'autres décisions comme par exemple les plaques d'immatriculation qui n'étaient pas visibles la nuit et ils ont dû être arrêtées. Donc les conservateurs ont l'habitude de prendre de mauvaises décisions et de revenir sur ces décisions. Le Premier ministre dit que c'est parce qu'il a l'esprit ouvert mais si c'est vrai alors n'allez pas donner un terrain public à la place de l'Ontario arrêtez d'interférer avec la régie de l'énergie de l'Ontario au nom d'Enbridge. Prouvez-le. Merci beaucoup. Déclaration des députés de Burlington. Merci Monsieur le Président. La semaine dernière c'était la semaine de l'appréciation des bénévoles et je suis allé au prix de service des bénévoles dans mon comté. Les bénévoles sont très importants pour les communautés de l'Ontario et j'ai reconnu 40 bénévoles remarquables de la Burlington. Ces bénévoles ont 50 services ou 45 ans de services dans notre communauté ce qui est remarquable. Ensemble ils ont accumulé plus de 700 années et des milliers d'heures de leur temps pour être bénévoles pour diverses organisations. Le travail que font les bénévoles permet aux jeunes et aux enfants à participer à des activités récréatives et permet aux gens de connaître la culture et les arts. Les bénévoles soutiennent également les personnes âgées dans notre communauté alors qu'elles participent à des activités et soutiennent différentes organisations de services ou religieuses. Leur dévouement et leur engagement permettent de faire un impact significatif sur les sociétés. Félicitations à tous ceux qui ont reçu un prix à la cérémonie de cette semaine et merci pour les nombreuses heures de services de bénévolat que vous apportez à notre communauté. Votre dévouement, votre gentillesse, votre soutien, incarne l'esprit de l'Ontario, le meilleur de cet esprit et permet d'inspirer les autres et de promouvoir un sentiment d'inclusion et de relation. Merci. Déclaration des députés. Le député d'Algoma, Manitoulin. Monsieur le Président, hier, nous avons eu l'occasion de rencontrer le réseau des survivants de cancer et il y a eu, on a parlé beaucoup du besoin des soins de santé pour le cancer et il est important de pouvoir dépister et d'intervenir rapidement pour permettre des traitements et une rémission pour les individus. Et à l'heure actuelle, des communautés comme Chapelot, Wahwa, entre autres, ne sont pas prévues comme des destinations pour le bus de dépistage Screen for Life. C'est un service essentiel pour les communautés rurales qui n'ont pas accès habituel à des dépistages comme les mammogrammes ou des tests pour le cancer du colon. Sans accès à ces services mobiles de diagnostic, les résidents de ces communautés devront se déplacer jusqu'à 250 km à l'aller, ce qui veut dire qu'ils ne vont pas se déplacer et on ne va pas les dépister de manière précoce. Et je partage les préoccupations des résidents qui ont contacté mon bureau sur la perte de cet accès pour le dépistage et l'intervention précoce. Il faut s'assurer que les communautés rurales en Ontario ne soient pas laissées de côté dans nos efforts de traiter le cancer dans toute la province. Mon bureau continuera de travailler avec les programmes de soins de cancer, d'action cancer, pour que les gens puissent avoir un accès opportun au dépistage du cancer près de chez eux. Merci beaucoup. Déclaration des députés. La députée de Richmond Hill, je suis emballé de vous faire part de l'expérience de ma visite à une école secondaire où les élèves de cinquième année ont été très inspirants. J'ai parlé à ces jeunes esprits. Leur curiosité, leur enthousiasme était encourageant. Ils avaient des questions sensées. Ils démontraient un réel intérêt dans le processus législatif et son incidence sur leur vie. et ils voulaient savoir également quels étaient mes rôles et ce que je faisais à Queen's Park et comment je pouvais les représenter et représenter leur voix. Cela montre l'importance de promouvoir l'engagement civique dès un très jeune âge. Cette visite s'aligne très bien avec mon événement de April Monday Matters qui vient d'être organisé récemment. nous essayons d'établir des liens avec les cométants et de parler de questions qui sont importantes pour eux. Je suis reconnaissant de cette possibilité d'avoir interagi avec les futurs leaders de cette province et de ses efforts de promotion de l'engagement civique dans nos communautés. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration de député de Porte-Walenton. Merci. C'est incroyable de prendre aujourd'hui la parole pour reconnaître le chef Andy Mathius de la Chambre de commerce de Stratford. Il a dit qu'il partrait à la retraite et j'ai pu travailler en tant que député avec lui en tant que chef de la Chambre de commerce mais même avant d'arriver. Il est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a l'intérêt de nos entreprises au cœur. Andy est avec la Chambre de commerce depuis cinq ans et pendant sa période de directeur général, il y a eu beaucoup de problèmes, la pandémie et d'autres et des événements. Nous sommes là pour nos petites entreprises qui répondent à ces défis. Il était là pour appuyer les entreprises locales au bon moment et au mauvais moment. et il a joué un rôle important dans l'expansion du nombre de membres de la Chambre de commerce au-delà de Stratford dans la Sainte-Marie par exemple. Il a eu une carrière très longue avec beaucoup de succès dans la radio et je sais qu'il va avoir du succès. Je veux remercier Ed de tout son travail et son leadership à notre communauté et je souhaite dans le prochain chapitre avec l'or et tous mes meilleurs voeux. Merci. Merci. C'est la conclusion de la déclaration de députés ce matin.